Espace TV, le 22h. Et puis pendant ce temps, l'UFDG et l'ANAD ne décolèrent pas au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Ce lundi, une journée ville morte a été appelée par le principal parti d'opposition et ses alliés pour protester contre ces résultats. Notre angle de ce soir vous envoie dans un paysage autrefois luxuriant, symbole de la richesse écologique et touristique de la Guinée. Le voile de la mariée à Kindia, ce bijou gracieusement offert par Dame Nature à la Guinée, est en souffrance. Voilà pour le décor, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président Alpha Condé était dans la rue de Caloum hier dimanche après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État en a profité pour annoncer une nouvelle gouvernance pendant les six prochaines années. Le candidat du RGD lui rejette ces résultats publiés par la Cour constitutionnelle. Bernard Koundouno, Ibramassori, Camara. Au lendemain de la publication des résultats définitifs du scrutin présidentiel du 18 octobre par la Cour constitutionnelle, Alpha Condé a fait un tour dans les rues de Caloum. Une façon pour lui de célébrer sa victoire. De Cécouturea jusqu'au boulevard Tel Diallo, Alpha Condé s'est offert un bain de foule. Aux candidats malheureux qui remettent en cause la crédibilité du fichier électoral, Alpha Condé défie. Je défie quiconque, je dis je défie quiconque. Définit critique sur notre fichier électoral. Les experts de la francophonie ont dit, président vous allez créer des problèmes à vos collègues. Tout le monde va demander d'avoir le même russier que vous passez. Le russier n'est pas les mineurs, mais les mineurs. Ce nouveau mandat, Alpha Condé promet une nouvelle forme de gouvernance. J'ai dit gouverner autrement. Vous voulez voir ce que ça veut dire gouverner autrement. C'est-à-dire, le gouvernement va se consacrer à travailler pour le peuple. Il n'est plus question qu'un autre fonctionnaire puisse construire une villa alors qu'il n'a pas les moyens, sauf s'il a pris un prêt bancaire. Et nous allons le voir, tout le contenu franco-guinéen, tous les gens qui se sont emparés des miens de l'État, on va récupérer. Tous les préféreurs qui ont vendu des terrains, on va récupérer. Et je serai sans état d'âme. Qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, ça n'a aucune importance. Pendant que le candidat du RPG célèbre sa victoire, maître Abdoul Kabelé Kamara lui dit être déçu de la Cour constitutionnelle. Pour lui, cette institution n'a pas répondu aux aspirations des candidats. Mais je ne reconnais pas la victoire proclamée par la Cour constitutionnelle. S'il y a une victoire à consolider et autre, c'est celle qui a été présentée de façon très claire et nette par le candidat de l'UFDG. Si Alpha Condé promet de gouverner autrement le pays pendant ces six prochaines années, le président du RGD émet un doute sur l'avenir politique de la Guinée. Ce qu'il nous promet n'est rien d'autre que ce qu'il a répété pendant dix ans. Va-t-il changer ou ne va-t-il pas changer ? En tout cas, sa déclaration d'avant-hier n'est pas rassurante. Ces résultats viennent confirmer la victoire du candidat du RPG qui devra diriger le pays pour les six prochaines années. A Cancan, la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats globaux définitifs de la présidentielle du 18 octobre a fait des heureux. Talibi Dabo, membre de la coordination régionale du RPG Arcancella Haute-Guinée, s'est mis à pied d'oeuvre pour mobiliser des militants et sympathisants du parti afin de fêter cette victoire définitive de leur champion à la présidentielle. C'est un constat fait pour notre correspondant régional Alfa Oumar Kouïta. Si la proclamation des résultats provisoires globaux du premier tour de la présidentielle du 18 octobre dernier par la CENI, déclarant vainqueur, le candidat du RPG Arcancella a été célébré avec face à Cancan par des militants et sympathisants de cette formation politique. La confirmation de cette victoire par la Cour constitutionnelle ce samedi n'a pas suscité autant d'engouement chez la population dans la cité de l'Azfantama des Shérifs. Contrairement à la première annonce de ces résultats, boutiques, magasins et marchés sont restés ouverts et des citoyens, quant à eux, continuent de vaquer à leurs activités quotidiennes comme si de rien n'était. Un constat qui ne passe pas inaperçu aux yeux de Talibi Dabo, le tout puissant homme fort du RPG Arcancella en Haute-Guinée. Talibi Dabo, qui accompagné de quelques cadres de son parti, a aussitôt pris son bâton de pèlerin pour rallier les différents grands marchés de la commune urbaine où il a réussi à drainer un bain de foule derrière lui pour manifester cette victoire écrasante de leur candidat à travers la ville. Nous nous sommes mobilisés pour faire le recensement, nous nous sommes mobilisés pour donner, pour faire prendre les quatre électeurs par nos militants et sympathisants, nous nous sommes mobilisés massivement pour aller voter et nous avons bien voté. Donc c'est ce qui a donné ce résultat que vous avez tous entendu ce matin. Je pense que le peuple de Guinée doit être fier. Le peuple de Guinée doit avoir une idée de paix, de cohésion, éviter la guerre ethnique. Ce n'est pas bien. Nous avons nos pays frontaliers qui sont là, qui ont vécu la guerre. Nous savons ce qui s'est passé dans ces pays-là. La Guinée a été toujours un pays béni, qui n'a jamais vécu la guerre. Je crois que nous ne devons pas accepter de fragiliser ce tissu social qui constitue le peuple de Guinée. Que nous sachions que la Guinée est une famille. Cette joie est aussi partagée par ce jeune commerçant qui a mis l'occasion à profit pour interpeller le chef de l'État sur les véritables préoccupations de la population de la savane guinéenne. Nous, les gens de Cancan, on sollicite auprès du professeur Alpha Condé pour son nouveau mandat. On sait qu'il a fait quelque chose à Cancan, mais on veut qu'il augmente ce qu'ils sont en train de faire sur le plan des routes et les courants et les autres infrastructures pour qu'ils puissent augmenter ce qu'ils sont en train de faire. Et aussi pour que l'emploi des jeunes aussi puisse être son prioritaire. Reste à voir si ce nouveau mandat du professeur Alpha Condé pourrait permettre à la Haute-Guinée son passion incontournable d'en découdre définitivement avec ces mots. La Haute-Guinée qui, en dépit de nombreuses réalisations qu'elle a pu bénéficier durant ces dix années de gestion à la tête de la magistrature suprême de notre pays, reste toujours confrontée aux problèmes d'eau, d'électricité et de route. C'est Lou Dalen Diallo, leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, a appelé les citoyens de Conakry à observer une journée ville morte ce lundi. L'objectif est de protester contre ce qu'il qualifie de hold-up électoral et exiger la vérité des journées alors que la Cour constitutionnelle a validé samedi dernier la victoire du candidat du RPG Arc-Ancien. C'est le constat de la journée ville morte, c'est avec nos reporters Antoinette Dédé-Onevogui, Amaralexila. Cette énième journée ville morte à l'appel du président de l'UFDG semble ne pas avoir eu d'effet ce lundi matin. Conakry vibre presque à son rythme habituel après quelques semaines émaillées de violence. Cela paraît comme un acte étrange pour certains de voir la route Le Prince où la circulation est quasiment sans défaut. Ces citoyens rencontrés à Amdalaï pensent que cette journée n'a pas lieu d'être. Combien de Guinéens pourront tenir dans la maison ? Une semaine. Je crois qu'on doit revoir la stratégie, mais cette journée ville morte, je ne crois pas que ce soit opportun maintenant. Il n'y a pas de parti politique. La fin n'a pas de couleur politique. Quand quelqu'un a faim, que tu sois RPGiste, UFDGiste, PDN-Diste ou quoi, c'est-à-dire quiconque a faim, tu es obligé de sortir. Sur l'autoroute Fidel Castro, les marchands ambulants font leur va-et-vient et les citoyens vaquent librement à leur occupation. Le parti au pouvoir parle d'ailleurs d'un non-événement. Au palais du peuple, vous avez vu si la ville est morte ou si elle est vivante. Maintenant que ces institutions se soient prononcées, il n'appartient pas à un leader politique d'aller à l'encontre de toute la République. Et bizarrement, une République que vous voulez commander. Je crois que ça ne marche pas comme ça. Heureusement, les populations ne l'écoutent pas parce que les populations vaguent tranquillement leurs affaires. C'est le plus important. Souleymane Keïta pense que le président de l'UFDG doit changer de stratégie. Vous ne pouvez pas prétendre gagner une élection quand vous n'avez pas même un tiers de l'électorat. Ça ne marche pas comme ça. Je crois que M. Selou doit encore une fois savoir agir désormais raison gardée, tirer les leçons de ses échecs et se remettre en question et à son parti de voir comment il organise la suite des événements. Cependant, quelques boutiques sont restées fermées par mesure de précaution. Nous n'avons constaté la présence de compu-copes de force de l'ordre sur place. Ce qui paraît aussi étrange pour certains citoyens qui affirment que l'appel à une journée ville morte n'a pas été suivi. Au lendemain de son élection pour un mandat supplémentaire à la tête du pays, de nombreux chantiers s'ouvrent au président Alpha Kondé. Parmi ces chantiers, la réconciliation nationale reste le plus préoccupant aux yeux de certains citoyens. Ceci part du constat qu'au lendemain de la présidentielle, les violences politiques ont encore davantage creusé le fossé de la méfiance entre les Guinéens. La réconciliation est donc un passage obligé, comme le dit Djibrilbar dans ce commentaire. Alpha Kondé a un mandat supplémentaire qui doit lui servir de viatique pour réconcilier les Guinéens. La réconciliation, c'est l'un des défis auxquels il devra s'atteler après une élection présidentielle aux conséquences fâcheuses. Il doit réconcilier les Guinéens car le scrutin les a conduits dans une forte scission. Ceci a amené certains à avoir un lendemain qui déchante, d'autres se sont laissés dans un désespoir profond. Le chantier de la réconciliation est long, mais il faudra le baliser. C'est lui qui permettra à tous les autres défis de se concrétiser. Le chef de l'État doit, après de longues années de combat politique, mesurer tout le sens d'une réconciliation. S'il l'avait fait à travers la mise en place d'un comité intitulé « Justice et réconciliation », aujourd'hui, il doit œuvrer dans ce sens. Il doit rassembler et éviter des propos de nature à favoriser la haine. Des propos « Quiconque sort sa queue, nous allons la couper », sont à bannir. La réconciliation est fondamentale pour Alpha Condé. Pourquoi dirait-on lui ? C'est parce qu'il est le premier magistrat du pays. Il doit incarner l'unité nationale en favorisant le dialogue. Sans quoi, aucun indice de développement n'est possible. Il est de son devoir d'unir les Guinéens autour d'un bien commun, la Guinée. Cela semble être très difficile, mais le chef de l'État devra s'y atteler. Il doit réconforter de nombreux citoyens qui, au lendemain de la présidentielle, vivent encore avec des cicatrices de violences. Un pas vers cette réconciliation, initié par Alpha Condé, leur permettra d'oublier ces moments douloureux et insupportables. La réconciliation, on ne cessera jamais de le dire, est un vaste chantier pour le président de la République, car tout doit commencer par là. Durant dix ans, Alpha Condé a engagé un bras de fer sans merci avec les opposants, qui pratiquement organisent par an une dizaine de manifestations au bilan macabre. Avec ces derniers, il devra, durant ce mandat supplémentaire, leur parler avec un langage franc. Un langage qui favorise la réconciliation sans laquelle le chemin vers le développement est biaisé. Le respect des lois et principes sont aussi essentiels pour une réconciliation. Aujourd'hui, le Guinéen n'a plus confiance aux instruments juridiques, aux institutions de la République. Toutefois, l'organisation d'une société dépend des directives que toutes les composantes de la dite organisation a accepté d'intégrer et adapter dans son mode de vie et de son fonctionnement. C'est lui qui doit donner l'exemple. L'éducation des militants des partis politiques n'est pas à occulter dans ce chantier qui mène vers la réconciliation, selon nombreux observateurs. Certains vont jusqu'à suggérer une école politique. Ceci les amènera à saisir le concept politique qui est loin des violences, qui est loin de la destruction des édifices et biens publics. Sur cette lancée, chacun doit faire un effort pour participer à l'émergence d'une nation. Les partis politiques ont une grande responsabilité à jouer ce rôle. Cela aidera à coup sûr Alpha Kondé, élu pour un mandat supplémentaire, à répondre aux aspirations de ses concitoyens. Commentaire signé Djibrelba. Le discours du président Alpha Kondé après sa reconduction à la magistrature suprême de la Guinée fâche certains acteurs de la société civile guinéenne. C'est le cas de Boubacar Biroubari, qui demande aux nouvelles élus de respecter le peuple. Le vice-président du conseil régional de la société civile de Conakry affirme qu'au lieu de menacer, le chef de l'État doit plutôt prôner la réconciliation nationale. Le président de la République entame son troisième mandat avec un discours peu rassurant, voire même dérangeant, estime cet activiste de la société civile. En langue soussou, Alpha Kondé tient des propos qui n'ont pas lieu d'être, surtout pas en ce moment, déclare-t-il. Parce que la gouvernance a été telle que l'exclusion, la discrimination, la répression ont été telles que vraiment un nouveau président doit faire, doit rassurer, doit rassurer que de dire je vais couper la queue de tous ceux qui vont se dresser devant moi. Moi je crois que ce n'est vraiment pas un langage responsable, ce n'est pas un langage d'un homme d'État. Un discours rassembleur, c'est tout ce que demande Boubacar Birobari au président confirmé par la Cour constitutionnelle à l'issue de la présidentielle du 18 octobre 2020. Il serait mieux que pour lui de faire en sorte que ce dernier mandat-là, au moins connaisse des engagements citoyens, des engagements d'unité, des engagements de réconciliation du peuple de Guinée, que de tenir des discours vatanguères à tout moment, ça ne paraît pas nécessaire pour le moment. Alpha Kondé, son directeur de campagne, Ibrema Kasori Fofana, semble déterminé à barrer la route au corrupteur. Boubacar Birobari applaudit, mais prévient que ce combat ne doit pas être personnalisé. Lorsqu'on parle de moralisation de la gestion administrative, on s'en prend à des problèmes particuliers qui regardent des personnes connues d'avance. C'est la gestion de Air Guinée, c'est la gestion des rails, c'est la gestion de pititi, patata, qui se confondent très tôt à une personne qu'on cherche. Donc, il faut éviter ça pour le moment, travailler dans le sens de mettre ensemble les Guinéens. Durant tout l'entretien, le premier vice-président du conseil régional de la société civile de Conakry n'a cessé de répéter la nécessité d'une réconciliation nationale dans les meilleurs délais. Cinq ans d'apprisonnement ferme, une amende de 2 millions de francs guinéens, c'est la peine requise par le parquet prêt, le tribunal de première instance de Dixing contre Seiko Yahya Diallo dans l'affaire. L'opposant, Aminata Traoré, cet agent de police et des renseignements, l'accuse de menaces publiques et d'injures. La requête a été prononcée au cours d'une audience obtenue ce lundi dans le dit tribunal. Les avocats de l'accusé, eux, ont plaidé pour la libération pure et simple de leur client qui a déjà passé près de sept mois en détention. André Monsier-Milimono, Baka Keké Bangoura, on suivit l'audience. C'est la troisième audience du procès de Seiko Yahya Diallo, chargée des questions juridiques du FNDC. Les débats ont essentiellement porté sur les réquisitions et les plaidoiries des avocats de la défense. L'accusé prenant la parole a plaidé non coupable. Il s'est dit être séquestré et non emprisonné. Il affirme que son accusatrice, Aminata Traoré, a été utilisée comme pion pour l'atteindre, ce que confirment ses avocats. Tour à tour, les confrères ici présents se sont relayés avec des démonstrations imparables pour convaincre le juge que dans cette affaire, nos clients n'ont ni injurié ni menacé la prétendue partie civile. Et que bien au contraire, il est simplement arrêté et emprisonné parce que tout simplement il est militant, sympathisant et de sous-croît conseiller juridique du FNDC, chargé des questions juridiques. Maître Salifou Béavougui et ses collègues espèrent que le droit sera dit en faveur de leur client Saïku Yaya Diallo qui a déjà passé sept mois en prison. « Depuis sept mois, sept mois, sept mois, c'est trop, pour rien, c'est de l'injustice, c'est de l'arbitraire. Donc nous avons foi, mes confrères ici présents, nous avons bien défendu le dossier à notre avis. Nous pensons que le droit sera dit et qu'il sera libéré ces jours-là, comme tous les autres qui sont arbitrairement privés de leur liberté. Après avoir entendu les différentes parties, la juge Mbalou Keïta a renvoyé l'audience au 16 novembre prochain pour le verdict final. Après un mois de vacances, les élèves devront reprendre le chemin de l'école ce lundi 16 novembre au compte de l'année scolaire 2020-2021, date programmée par le département en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Les préparatifs vont bon train dans certains établissements publics et privés. C'est du moins ce qui ressort du constat de l'une de nos équipes, Alibadra Kamara, Yacouba Traoré. Officiellement, l'ouverture des classes est prévue le lundi 16 novembre au compte de l'année scolaire 2020-2021. Après 30 jours de vacances, les élèves doivent à nouveau reprendre le chemin de l'école. À quelques jours de la rentrée des classes, l'heure est au dernier réglage. Dans ce complexe public, Haya Aïchaba, situé dans la commune de Mototo, plus de 800 élèves sont admis en classe supérieure. Déjà, les listes sont affichées devant chaque salle de classe. Les responsables disent être prêts à recevoir les élèves à la date prévue, malgré la crise socio-politique que vit le pays. Ici, aujourd'hui, sur le plan pédagogique, les préparatifs sont au point. La répartition des élèves, vous voyez, les listes sont affichées devant les classes et les élèves viennent voir réellement dans quelle salle, dans quelle classe, ils doivent être le jour de la rentrée. Le virus est venu bien avant. Les kits sont là, les bavets sont là, les élèves sont préalablement informés de ça. Donc, toutes les dispositions sont prises pour ça aussi. Pour éviter cette contamination. Dans cet autre établissement privé, les heures de cours sont connues par chaque enseignant à travers cet emploi du temps présentement élaboré. Malgré quelques avancées dans le cadre pédagogique, le proviseur dit être conscient du retard dans l'assainissement de son école. Des fournitures, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont en place. Il y a beaucoup. Même maintenant, là, on est en train de faire la distribution des cahiers de préparation, de préparation pour la nouvelle année au niveau des enseignants. Certains ont déjà pris, même ce matin, on appelait les autres aussi pour venir récupérer les cahiers de préparation. Et, en fait, pour la peinture, comme je vous ai dit, d'ici, demain ou après, demain, ça va aller. En clair, la date du 16 novembre reste maintenue pour l'ouverture des classes, selon le département en charge de l'éducation nationale, même si la Guinée n'a pas rompu avec le coronavirus. La date du 16 novembre est une date officielle que le département de l'éducation a fixée dès après la proclamation des résultats des examens nationaux pour l'ouverture prochaine des classes. Jusqu'à date, ce programme reste maintenu. Autrement dit, la date du 16 novembre reste bien la date de l'ouverture des classes. L'école guinéenne a été perturbée les trois dernières années par les manifestations politiques et grèves des enseignants. Dans le même sillage, certains parents d'élèves rencontrés ce lundi ne semblent pas être pressés face à l'approche de la date du 16 novembre, date donc de l'ouverture des salles de classe et d'autres, par contre, craignent la ressurgence des violences politiques dans le pays. On laisse au micro de Ali Badra Kamara, Yacouba Traoré. Moi, je ne savais même pas si l'indice d'ouverture, je viens d'entendre ça, je ne savais pas. Je n'ai pas vu le mouvement aussi pour l'ouverture, je n'ai pas comme ça l'habitude. Je suis père d'un moyen de six enfants, sept, donc je viens d'entendre, je ne sais pas comment ça se fait aller. Je crois bien, lundi, mes enfants ne croient pas s'ils vont aller. Je ne sais pas. Vous savez, pour l'ouverture, il faut avoir, ce n'est pas une école publique, c'est une école privée. Il faut de l'argent pour payer, on dit de payer trois mois, etc. Donc, le matériel est autre, c'est un coût élevé, il faut avoir beaucoup d'argent pour l'ouverture. Quand je parle de la sécurité en question, s'il y a l'instabilité politique dans le pays et qu'il n'y a pas de passage, heureusement que moi, mes enfants sont à Lambagne, et ils étudient aussi dans mon quartier. Ils étudient dans mon quartier, je peux les laisser partir. Mais au cas où ils doivent traverser une zone de turbulence, je ne suis pas prêt à les envoyer. Parce qu'on ne peut pas quand même avoir des progénitures et les envoyer dans l'enfer. Moi, je propose à l'État de mûrir vraiment sa position et de reculer un peu. Le temps de voir si la situation est stable ou pas. Sur un tout autre plan, le recrutement des 2000 nouveaux fonctionnaires arrive à terme ce lundi. Ce recrutement concerne des diplômés sans emploi voulant intégrer la police nationale. C'est une initiative du ministère de la Fonction publique, de la réforme de l'État, de la modernisation de l'administration, en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Rosaline Gautomounmou, Mohamed Al-Husseine Kamara. Nous sommes à la compagnie mobile d'intervention et de sécurité de Matoto. L'un des sites appritant le recrutement des nouveaux fonctionnaires. Ils sont nombreux, ces jeunes diplômés sans emploi, voulant intégrer la police. Cela fait une semaine pour certains, des jours et des heures pour d'autres, pour pouvoir déposer leur dossier en vain. Ce recrutement serait en train de se faire par affinité. Dans la commune de Matoto témoigne ce candidat, diplômé en sciences politiques depuis 2013. Depuis la semaine passée, j'étais là, aujourd'hui je suis venu à 4h30. Les propres le recommandent avec eux là-bas, ils ne veulent pas nous prendre, on est fatigués. Cette jeune dame est diplômée en comptabilité. Pour la confection de ses dossiers, il lui a fallu payer le double du prix habituel. Et pour le dépôt de ses dossiers, des agents lui auraient proposé de payer 100 000 francs, plus les 50 000 qui devraient accompagner les dossiers. Une situation qu'elle déplore. Je me demande qu'il y a deux papiers, contre visite plus résistant de certificat. On me dit qu'on devait acheter ça à 10 000. On me dit que c'est 20 000. Sur Venise, mon transport, j'ai 10 000, plus les 50 000 que je devrais déposer sur mes dossiers pour donner. On me dit qu'il faut donner 100 000, plus les 50 000 que je devrais déposer sur mes dossiers. Et je n'ai rien, j'ai 10 000 pour négocier. C'est à la base des listes faites par les candidats que le dépôt devrait se faire par ordre d'arrivée. Cependant, ces listes sont mises de côté. Vu les conditions de déroulement de ce recrutement, cet autre postulant demande l'intervention de l'État. Ils nous ont dit de prendre la liste de ceux qui sont présents. On a pris la liste et la liste est jusqu'à 8e position. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Et les hommes viennent, qui nous trouvent ici, et puis on dit que c'est les recommandés. Ça, ce n'est pas bon vraiment. On veut que vraiment l'État n'a qu'à nous dire. Les candidats préinscrits seront soumis à une épreuve écrite, puis des épreuves d'aptitude physique de 5 000 mètres pour les garçons et 3 000 mètres pour les filles. En Guinée, l'agriculture est un secteur qui attire aujourd'hui de plus en plus de jeunes, notamment en milieu rural, dans la préfecture de Forukaria. Nombreux sont des jeunes qui aiment la terre. C'est le cas notamment de Nabi Fofana, qui, tout comme ses parents, vit essentiellement de l'agriculture. L'une de nos équipes rentre de la préfecture de Forukaria. Le reportage est signé, moment de Boydialo, et moment sur Rue 5 Soma. Sous un soleil de plomb, Nabi Fofana, à l'aide d'Undaba, prépare la terre pour y s'aimer du manioc et du maïs. À Toumania, petit village situé à Forukaria, le travail de la terre intéresse beaucoup les jeunes, au-delà des études et petits métiers. Comme ses parents, Nabi est un passionné de la terre. Il passe la plupart de son temps au champ à aider ses parents. Quand j'arrive le matin, je prends la daba pour préparer la terre. En ce moment, je sème le manioc très aimé ici, et vendre après la récolte. Avant de sémer le manioc, il découpe d'abord les tiges en deux petits morceaux qui représentent la sémence. Après la récolte, les sacs de manioc sont vendus à des femmes ou sur le marché, en raison de 50 à 80 000 francs guinéens, l'unité. Ces ventes procurent à Nabi et ses parents l'essentiel de leurs revenus. Après la récolte, on peut se retrouver avec 30 ou 50 sacs de manioc que nous vendons sur le marché. L'argent tiré des ventes nous permet de vivre et avoir à manger pour toute la famille. Toutefois, le travail ne se fait pas sans difficulté, notamment dans l'acquisition des sémences. Le défrichage nous fatigue beaucoup. Nous travaillons avec la daba et cela nécessite beaucoup d'effort. Ensuite, avoir les sémences est difficile et le prix cher dans les villages. 40 000, 50 000. En Guinée, l'agriculture est un secteur qui attire aujourd'hui de plus en plus de jeunes. Nabi vise les nombreuses opportunités qui peuvent s'offrir à lui, raison pour laquelle il n'entend nullement reculer. De l'agriculture, parlons du tourisme. Le voile de la mariée est un site touristique du pays dont la réputation transcende les frontières de la Guinée. Il est situé à environ 14 kilomètres de la commune urbaine de Kindia, dans le district de Bendougou. Ce site autrefois, pôle d'attraction pour les touristes est de nos jours dans un état de dégradation, pour ne pas dire qu'il est à l'abandon. Pourtant, l'endroit était une fierté nationale. Au temps du premier régime, Malik, Sangiana Kamara, Abakar Silah, Mohamed Olusen Kamara, nous signent ce grand angle de la rédaction d'Espace TV. Au fond de cette forêt touffue, d'espèces importées comme le bambou chinois, se trouve cachée une merveille naturelle qu'on appelle le voile de la mariée. Nous sommes à Kindia, précisément à Bendougou. Dans cet endroit touristique, des chutes d'eau découlent des montagnes et jaillissent de la fraîcheur sous les touristes excursionnistes et autres visiteurs venus pour y passer du temps. Jadis, très fréquenté à cause de son charme et de ses beaux paysages, au climat frais, de nos jours, ce site est presque à l'abandon. L'endroit n'est plus entretenu, conséquence, les visiteurs se font de plus en plus rares. La belle époque du voile de la mariée date de celle du président Feu Ahmed Sécoutouré. Avec fierté, il faisait venir ses hôtes ici pour leur faire découvrir cet endroit merveilleux qui donne l'impression de voir en face une mariée et son voile. Notre guide, en même temps gardien des lieux et nostalgique du passé. A son jeune âge, il assistait des fois à ses cérémonies solennelles. Au temps de Sécoutouré, tous les présidents qui séjournaient en Guinée venaient jusqu'ici. Après l'aménagement de ce lieu, à chaque semaine, ils venaient et c'était son endroit de repos. Voilà sa photo sur la montagne là-bas. Quand le public venait, c'est là-bas qu'ils s'arrêtaient. Les orchestres placés et dans ce caniveau, il y avait beaucoup de poissons. Tout cela fonctionnait bien. Mais après son temps, tout a pris fin. Nous nous sommes venus, tout était arrêté. On nous apprend que si la patronat a quitté et aucun autre promoteur n'est choisi encore. Nous sommes à l'attente de la venue de nouveau. Après le régime Sécoutouré, le voie de la mariée ne connaîtra plus les moments de gloire. Le site va tomber dans les mains des opérateurs économiques comme si la patronat. Quelques années de gestion plus tard, ce dernier se retire. Et depuis, aucun autre promoteur. La jeunesse de Kindia est visiblement le plus touchée par ces tristes sorts réservés aux voies de la mariée. A l'occasion des fêtes, ils ne peuvent plus venir organiser ici. Plus de sécurité, plus d'abri, plus de confort. C'était vraiment un lieu sacré pour la jeunesse de Kindia où les jeunes venaient se rencontrer, se dire tout ce qu'il y a à dire. Vraiment, c'est divertir pour les fêtes de fin d'année. Pour les fêtes. Donc, je pense que si aujourd'hui, je vois ce site-là, je pense que franchement, les mots me manquent pour exprimer ce qu'ils font de moi. Parce que tout le monde parle de voies de la mariée. Et toi, tu fais partie de la voie de la mariée. Et tu trouves maintenant ce site-là comme ça. Je pense que c'est vraiment un abandon total. C'est un refus même. Il faut dire que c'est un refus de la part des autorités. Le voie de la mariée fait la synthèse de la préfecture de Kindia. Ici, toutes les 11 sous-préfectures ont construit chacune une case pour se faire représenter. Et les cases que vous voyez là-bas, c'est au point de PRL, chaque sous-préfecture a eu à construire une case. Et on a donné le nom de chaque case à une sous-préfecture qui a eu à la réaliser. Ça rappelle le souvenir du temps. Et au fur et à mesure que les générations-là se succédaient, ils voyaient les écritures là-bas sur les cages. Ils disaient, ah, vraiment, c'est notre sous-préfecture qui avait construit cette case au temps du président Ahmed de Sektouré, père Sornam. Ceci est vraiment significatif. Ces cases, qui servaient d'abri pour les touristes, sont actuellement délabrées. Les toitures décoiffées, les murs sont en train de tomber sous l'œil impuissant d'Ibrahima Kondé, le gardien bénévole des lieux. Lui et sa famille habitent ici. Ils font de leur mieux pour entretenir le site. Mais il faut des gros moins. Actuellement, c'est gâté. Comme je vous l'ai dit, il y a plus de 10 ans, je fais la garde ici. Et rien ne fonctionne bien. Même les clients ne viennent plus. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas bien entretenu. Tout est dégradé. Même les bois. Comme c'est chez nous. Donc, nous avons décidé d'assurer la garde. Et j'ai été le seul à accepter le bénévolat. Les chutes d'eau de la mariée forment une piscine naturelle. Avec le comportement de l'homme sur son environnement, le lit de la rétenue d'eau connaît de l'ensablement. Une menace réelle pour le voie de la mariée, malgré la lutte engagée par les conservateurs de la nature. La Guinée, scandale géologique, est de même du secteur touristique. Cependant, il est le parent pauvre de la répartition du budget national. Seulement, 0,99% du BND de 2012 à 2015 est accordé au ministère du Tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. Marginalisation ou refus de l'État à faire valoir le potentiel touristique du pays ? Peut-être, les bonnes volontés pour relever le défi. Nous avons des soucis pour ce site. Parce que nous avons mis des personnes là-bas pour garder les infrastructures existantes. Et nous avons dit que chaque fois que quelqu'un vient et qu'il sollicite le site, de le mettre en contact avec nous. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous ne devriez plus nous rencontrer. Si rien n'est fait, la mariée de Kindia risque de perdre son voile avec la dégradation poussée du site et de l'environnement. Voilà, vous l'avez compris, le voile de la mariée est un bel endroit en danger. SOS donc pour le voile de la mariée situé dans la ville des Agrumes à Kindia. C'est donc cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin aux 22h. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques rédactionnelles. Passez une excellence sur le programme sur Espace TV. Bonsoir.